Alors, bonjour tout le monde. Bon après-midi à toutes et à tous. Content de vous retrouver. Ta femme, oui. Oui, oui, good. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que c'est notre dernière semaine de cours, donc où il y aura du nouveau contenu. On va donc finir le sujet 2 aujourd'hui, puis par le fait même, finir la matière à l'examen intra. Donc, je vais vous le montrer sur le plan de travail, mais ce qui s'en vient, c'est la semaine prochaine, on consacre tout le cours à la réalisation d'un travail pour 10 %, qui vaut pour 10 % dans vos éléments d'évaluation. On va faire ça ici en classe, jeudi prochain, et l'autre jeudi dans deux semaines, c'est l'examen intra. D'accord? Donc, soyez-y jeudi midi dans deux semaines. Je vous montre ça sur le plan de travail. Juste avant, peut-être prendre une petite minute, sortir votre prénom, s'il vous plaît. Donc, le petit carton que vous avez utilisé. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin encore d'un carton? Ne soyez pas gênés, j'en ai en masse. Je ne veux pas trop m'approcher, je n'ai pas mon masque. C'est à vous. Deux fois? Tossé? Merci. Salut. Oui, je ne t'étais pas là la semaine prochaine, la semaine passée. Ça va bien? Oui. OK. Donc, s'il vous plaît, juste m'indiquez votre prénom. L'autre petite chose aussi que je voudrais vous demander, je n'en ai pas parlé la semaine passée, ceux qui étaient avec moi en Fiscalité 1, vous le savez, c'est aussi écrit sur le portail de cours. Peut-être que vous avez vu ça écrit, mais drôlement, ou en tout cas, de façon, même si je n'en ai pas parlé la semaine passée, personne n'a utilisé son téléphone cellulaire. Mais bref, ce que je vous demande, s'il vous plaît, encore une fois, juste pour créer un climat de travail plus favorable, je vous demanderais pendant le cours de serrer votre téléphone cellulaire. C'est l'affaire d'une heure, une heure et quart, évidemment, la pause, vous pouvez le reprendre. Donc, c'est sûr que ça crée un climat plus intéressant. Tout le monde travaille sur le problème. Puis, honnêtement, même si vous n'avez pas envie de travailler sur le problème, je peux comprendre qu'un jeudi, ça ne vous tente pas de pantoute. Mais écoutez, j'ai hâte de dire qu'un collègue de classe, ça ne me dérange pas, j'ai hâte de la fin de semaine. Puis, au moins, on est ensemble, vous le savez, on est isolé chacun chez nous depuis presque deux ans maintenant. Ça fait que ça crée aussi ça, ça crée le plus d'échanges, puis ça fait que les gens sont moins isolés. Donc, s'il vous plaît, portez une attention à ça, ça me ferait bien plaisir que vous serriez votre téléphone juste le temps du cours pour qu'on soit entre nous autres. Donc, merci d'avance de respecter ça. Donc, comme je vous ai dit, je vais aller vous montrer le plan de travail. Donc, semaine 5, cette semaine, c'est notre dernière semaine normale, entre guillemets. Donc, on fait un travail aujourd'hui. Pour la dernière fois, vous avez un petit questionnaire de deux points à compléter pour dimanche soir. D'accord? Donc, ça, c'est assez standard. La semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, il y a un travail de 10 points qui va être fait en classe. OK? Il y a plusieurs vertus, ce travail-là. Donc, premièrement, c'est un excellent outil de révision. Donc, dans ce travail-là, vous allez faire toute une conciliation, les ajustements, les plus, les moins, faire tous les calculs d'amortissement standard, comme on a vu la semaine passée, comme on va le voir cette semaine. Donc, à une semaine de l'examen, c'est drôlement pertinent. Le moment est bien choisi pour faire cet exercice de révision-là. Deuxième raison, il va aux 10 points. Juste ça, ça devrait vous motiver. Puis, de la troisième raison, les travaux, j'essaie qu'ils soient le plus réalistes possible. Donc, la semaine prochaine, je vais vous fournir des documents, les mêmes documents que si vous étiez un vrai jeune fiscaliste, c'est-à-dire un jeu d'état financier. Le seul document que je vais vous fournir, c'est les huit pages d'état financier d'une société, une vraie société. Donc, j'ai pris les états financiers, j'ai changé le nom, puis vous allez devoir calculer le revenu entreprise, calculer les amortissements, mais à partir de ce document-là. Dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Un client ne vous donnera pas une feuille en vous disant, ma société a été constituée il y a 10 ans, ma société est une SPCC, ma société a fait ci, ma société a fait ça. Non, tu dois l'interpréter en lisant les états financiers. Et bien sûr, même en lisant les états financiers, si ça se peut qu'il manque de l'information, que vous ayez besoin de précision, bien, je vais jouer le rôle du client. Donc, moi, je vais jouer le rôle de celui qui a monté les états financiers, qui connaît son entreprise. Donc, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, donc, adressez-vous à moi, puis je vais vous les donner. Donc, on fait ça de façon amusante. Le but, ce n'est pas de vous stresser et de vous faire passer loin de là, mais c'est comme une première initiation aussi. Ça fait partie des compétences professionnelles qu'il faut développer, cette capacité-là d'aller chercher l'information de façon plus professionnelle que dans un exercice d'école standard. Fait que tout ça mis ensemble, ça fait que c'est bien agréable de faire ça en classe. Ça a été conçu pour être fait en classe. Donc, soyez-y. Donnez commentaire. Quand vous allez quitter jeudi prochain à 3 heures, le travail, il va être fini à 90 %. Il y en a même qui vont l'avoir fini et qui vont l'avoir remis, d'accord? Donc, quand vous allez quitter à 3 heures, il va être presque terminé. Il va vous rester trois jours pour le finir parce que c'est à remettre le dimanche soir comme tous les travaux de fiscalité. Donc, ne vous en faites pas. Vous ne manquerez pas de temps pour faire ça. Comme je vous dis, il va être presque terminé jeudi en quittant. Puis malgré tout, vous allez avoir trois jours pour le compléter. Ceux qui veulent le commencer avant, ça ne me dérange pas. Il est sur le portail de cours, le travail. Allez voir, le travail 1 est là. Mais moi, je vous dis que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire de le commencer avant jeudi prochain. Mais si vraiment vous voulez prendre l'avance, vous pouvez le faire. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, on va se voir jeudi prochain en classe. Et l'autre semaine, encore plus important. Donc, c'est votre examen intra. Tout ce que je vous dis en ce moment est écrit là. Donc, vous n'avez pas besoin de vous dire, il ne faut pas que j'en manque. Donc, là, je fais juste paraphraser ce qui est écrit là. D'accord? Donc, l'examen, il va avoir lieu dans deux semaines ici à midi. C'est important que vous respectiez votre groupe. Assurez-vous d'être bel et bien inscrit dans le groupe 01. Si vous êtes inscrit au groupe 00, votre examen va être à 8h30. Donc, si vous êtes inscrit au groupe 01, c'est à midi. L'examen dure 2h30. Il ne dure pas 3h. 2h30, il n'est pas très long. Les étudiants, la plupart, partent même avant la fin. Je vous rappelle que l'examen porte sur les sujets 1 et 2. Et je vous rappelle aussi que l'examen est à livre ouvert. Donc, vous pouvez consulter l'ensemble de votre matériel pédagogique. Tout ce que vous voulez utiliser, les problèmes qu'on a travaillé, votre livre. Si vous êtes développé un fichier Excel pour vous aider dans vos calculs, pour vous aider dans votre structure, utilisez-le. Moi, je vous encourage même à vous développer et à utiliser vos propres outils pour être le plus confortable possible durant votre examen. Et l'examen se fait sur l'ordinateur portable. Donc, c'est très important d'amener votre ordinateur portable en classe parce que vous allez être dans un questionnaire web. Donc, pendant 2h30, vous allez naviguer à l'intérieur d'un questionnaire d'examen sur le web. Un peu le même genre de questionnaire que vous faites à chaque semaine pour aller chercher les deux points. Évidemment, vous ne pouvez pas le reprendre plus qu'une fois. C'est une seule fois que vous l'aurez remis, ce sera terminé. Mais c'est donc, vous pouvez naviguer librement d'une question à l'autre et vous saisissez vos éléments de réponse directement dans le questionnaire web. Donc, à chaque fois, ça s'enregistre tout seul. Et quand vous allez quitter après 2h30, toutes vos réponses vont avoir été enregistrées en cours de route. Il n'y a rien à remettre autre que ça. Dernière chose, je tiens votre attention sur le plagiat. On met beaucoup d'énergie pour vous empêcher de tricher. C'est sûr que c'est risqué de permettre à des étudiants d'être sur leur ordinateur personnel pendant un examen avec le réseau disponible. Donc, j'ai engagé un surveillant costaud, qui est avec moi, qui n'est pas costaud, on va être deux, à uniquement surveiller vos écrans. On veut s'assurer que vous ne communiquez pas avec personne, que vous n'utilisiez aucune messagerie. Donc, on va être intolérant. Il n'y aura aucune tolérance par rapport à ça. Je vais en reparler. Mais croyez-moi qu'on met beaucoup d'efforts pour ça. Donc, en conclusion, fermez vos messageries, fermez votre Facebook, fermez tout, puis restez dans votre matériel de fiscalité, et tout va bien se passer. Des questions sur l'examen dans deux semaines? Pour ceux qui l'ont fait avec moi en fiscalité 1, c'est la même chose que ce qu'on avait déjà fait. J'en reparlerai de toute façon. Donc, on a ça qui s'en vient dans deux semaines. Alors, allons voir notre sujet 2 pour cette semaine. Donc, voyez un peu la ligne, la démarcation de ce qu'on a vu la semaine passée. Donc, ce qu'on a vu la semaine passée, je vous dirais, c'est les règles générales. Donc, toutes les, toutes les, je répéterai pas tout ce qui a été vu la semaine passée, mais j'appelle ça les règles générales dans le sens que ça s'applique pour toutes les catégories d'amortissement. Donc, toutes les catégories d'amortissement, à la fin de l'année, tu as trois finalités possibles. Un, tu prends de la DPA en fonction du taux de la catégorie. Les différentes catégories et les différents taux sont indiqués ici. Deux, tu déduis une perte finale. Donc, tu vides le contenu de la catégorie à la fin de l'année. Ou trois, le contraire, le miroir, tu t'imposes sur de la récupération d'amortissement. On va encore pratiquer ça beaucoup aujourd'hui. et on rajoute à ça aujourd'hui des particularités. Donc, ça porte bien son nom. Cette semaine, on voit sept contextes où les règles générales s'appliquent pas et où il faut appliquer des règles différentes. Voyez ça comme des drapeaux, des contextes, que lorsque vous les rencontrez, c'est sûr qu'il faut aller voir dans le volume quoi faire parce que les règles générales ne s'appliqueront pas comme telles. Donc, tu sais, je vais vous les passer un par un tout à l'heure. On va les travailler aussi aujourd'hui. Mais tu sais, je ne sais pas moi. Tu voyais ça comme des drapeaux. Il y a un des contextes, c'est les dispositions involontaires. Ça dit que si tu perds un bien dans un feu, dans un vol ou dans une expropriation, il y a des règles fiscales qui s'appliquent. Tu sais, à l'examen, si je te parle d'un incendie, pourquoi tu penses que je te parle d'un incendie dans un examen de fiscalité? Tu sais, allume que... Je ne suis pas supposé te parler d'un incendie dans une question de fiscalité. Donc, tu devrais allumer que... Pour moi, ça vise un des sept contextes. Et comme de fait, tu devrais le trouver. Vous savez que vous pouvez faire contrôle F dans votre livre. Ça fait un... Ça allume un... Ça active un outil de recherche. Puis là, vous marquez incendie. Et vous allez tomber dessus. OK. Je vais aller vous les montrer rapidement avant qu'on commence. La plupart de ces particularités-là, on va les vivre aujourd'hui dans notre problème. Je vais juste prendre la peine d'aller vous les montrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en cours de route. OK. Première particularité. Donc, je suis rendu à la page 157 de votre volume. Première particularité, l'acquisition d'une amélioration locative. Est-ce que tout le monde sait qu'est-ce que c'est une amélioration locative? Lorsque tu choisis d'être locataire d'une bâtisse. Donc, tu n'as pas acquis une bâtisse, tu en es locataire. Et que dans ton loyer, tu fais une construction relativement importante. Donc, tu fais un travail de structure. Tu montes des murs, tu changes les pièces. Donc, tu fais une espèce de construction à l'intérieur même de ton loyer suffisamment importante pour qu'elle soit capitalisée. Je ne parle pas de peinturer les murs. Peinturer les murs, tu le passerais en charge. En déduction au complet, il n'y a pas de problème. Mais construire quelque chose dans un logement, c'est ce qu'on appelle une amélioration locative. Et comme tu n'es pas propriétaire de la bâtisse, tu ne peux pas capitaliser ça avec la bâtisse, tu n'es pas chez vous. Donc, c'est comme si les mini-constructions en soie que tu as faites dans ton loyer, dans la coquille, sont un bien amortissable distinct. C'est ce qu'on appelle une amélioration locative. Et vous allez voir comment on doit amortir ça. Deuxième particularité, tous les intangibles. Donc, lorsqu'on fait l'achat d'un brevet, d'une franchise, d'un permis, d'une licence, comment on traite ça? On va le voir aujourd'hui, mais on a un bel arbre de décision ici à la page 161. Donc, la première démarcation à faire, c'est est-ce qu'il s'agit d'un brevet ou d'un contrat privé qu'on appelle concession, franchise, permis et autres? Une fois qu'on a fait cette démarcation-là, on a juste à suivre les flèches et on voit comment traiter ces choses-là. On va le voir, bien sûr, aujourd'hui. Troisième particularité, il y a une ré qui concerne la restriction sur les pertes finales, concernant une perte finale réalisée sur un bâtiment. Je vais juste vous mettre en contexte. Si je suis propriétaire d'une bâtisse, c'est donc dire que je suis aussi propriétaire du terrain qui est en dessous de la bâtisse. Et là, si je décide de vendre ma bâtisse, c'est sûr que je vais aussi vendre le terrain qui est en dessous. Il n'y a personne qui vend une bâtisse et qui dit, je ne te donne pas le terrain ou qui vend le terrain, mais qui garde la bâtisse. Dans le monde des affaires, le gros bon sens veut que ces deux biens-là sont toujours vendus ensemble, la bâtisse et le terrain. C'est tellement vrai que la plupart du temps, ils sont négociés comme un tout. Les gens ne négocient pas la bâtisse et après, négocient le terrain. Ils négocient ça globalement. On appelle ça, par exemple, un immeuble. Imaginez que je m'entende pour vendre à quelqu'un mon immeuble pour 1,2 million, donc ma bâtisse et mon terrain. Quand vient le temps de faire mon rapport d'impôt, moi, le vendeur, juridiquement, j'ai vendu deux biens. J'ai vendu ma bâtisse, qui est un bien amortissable, catégorie 1, puis j'ai vendu un terrain, qui est un bien non amortissable. Comment je vais ventiler mon prix de vente de 1,2 million sur une partie comme étant produite de disposition de ma bâtisse et une partie étant produite de disposition de mon terrain? Et j'attire même votre attention sur, est-ce qu'il n'y aurait pas une ventilation qui m'avantagerait? Je pense que oui. Vous allez voir, dans la loi, il y a une distorsion, il y a quelque chose d'une subtilité qui fait qu'un vendeur aurait clairement avantage à tirer la couverte d'un côté dans cette fameuse répartition-là du prix de vente global entre terrain et bâtissement. Donc, on a une règle fiscale ici, finalement, qui vient pallier ça et qui vient dire, finalement, qui vient faire la répartition à ta place. Donc, cette règle-là, son but, c'est de faire la répartition à ta place pour éviter que tu abuses de cette situation-là. On va en reparler. Quatrième, c'est toutes les voitures. Donc, toutes les voitures luxueuses. Donc, quand tu achètes une voiture à essence ou une voiture zéro émission qui coûte plus de 30 000 ou plus de 55 000, vous voyez ici comment on doit les capitaliser. Vous avez les particularités aussi. Catégorie 10.1, comment ça fonctionne. catégorie 54, comment ça fonctionne. Donc, ça aussi, on va le mettre beaucoup en pratique aujourd'hui. Cinquième particularité sur 7, une règle qui vise les immeubles locatifs. Donc, si je suis propriétaire d'un immeuble locatif, disons, parlons en termes de jargon, si je détiens des blocs appartement puis que je loue à des familles, moi, quand je fais mon rapport d'impôt à la fin d'année, il y a une règle qui m'empêche de limiter mes immeubles locatifs, en tout cas qui limite mon amortissement à mon revenu de location. On veut empêcher les propriétaires de blocs appartement de déclarer des pertes de location avec l'amortissement de leur immeuble. Donc, on oblige les gens, dans le fond, à calculer leur revenu de location avant de prendre de l'amortissement. Et s'il y a du revenu de location, là, tu peux amortir tes blocs appartement. S'il n'y a pas de revenu de location, tu ne pourras pas les amortir. Donc, c'est une règle, dans le fond, qui empêche un propriétaire d'immeubles locatifs de créer une perte de location avec de l'amortissement. Sixième particularité, on appelle ça des dispositions involontaires. Est-ce que ça se peut? Vendre un bien? Sans l'avoir souhaité? C'est bizarre, hein? Mais vous avez raison. Au sens légal, ça se peut. Dans un contexte de feu, vol, expropriation, incendie, c'est tous des contextes où tu n'as pas choisi de vendre ton bien, mais tu le perds, ton bien. Et tu vas souvent recevoir un montant d'argent en retour. Donc, si tu perds un bien dans un incendie, dans une inondation, ton assurance va t'envoyer un chèque, un produit d'assurance. Si tu es exproprié, vous savez, c'est quoi l'expropriation? C'est d'être obligé de vendre un bien à une ville. Donc, si par exemple, tu as un terrain et que la ville ou le gouvernement du Québec veut faire une bretelle d'autoroute en plein sur ton terrain, parce que tu habites sur le bord de l'autoroute 40, la première chose qu'ils vont te dire, c'est, voudrais-tu nous vendre ton terrain, s'il vous plaît, on voudrait passer une bretelle d'autoroute. Si tu dis non, il y a une loi qui va t'obliger de vendre ton terrain. Parce qu'on juge que pour le bien public, on a besoin de cet espace-là. Donc, si tu ne veux pas vendre, on va t'exproprier. Donc, on va te prendre ton terrain, mais on va te donner un montant d'argent en retour. Donc, c'est ça, dans tous ces contextes-là, j'ai donc disposé de mon bien. Si on applique les règles générales, ça se pourrait que cette vente-là, cette disposition-là, crée de la fameuse récupération d'amortissement, si le bien était beaucoup amorti, et peut-être même du gain en capital. Et c'est là que ça devient un peu, c'est là qu'on a besoin d'une règle pour venir aider les vendeurs. Il y a des vendeurs qui ont, avec raison, qui disent, excuse, mais je n'ai jamais choisi ce qui m'est arrivé. C'est une vente qui s'est faite contre mon gré. Donc, ça serait plate que j'aie de l'impôt à payer cette année. Je ne suis pas prêt à ça. Je n'avais pas pu préparer ça. Je n'avais pas pu planifier ça. Donc, effectivement, il y a une règle qui prévoit qu'on puisse reporter les conséquences fiscales que ces gens-là subissent parce qu'ils ne l'ont pas choisi. Et sixième particularité, et notre dernière, c'est les mauvaises créances sur la vente d'un bien amortissable. Donc, si je vends un bien amortissable à un acheteur, puis l'acheteur me dit, oui, je te paye, oui, parfait, par exemple, je vends un équipement quelconque, 50 000 $. L'acheteur dit, parfait, Nicolas, je te le paye dans six mois. Moi, dans mon rapport d'impôt, ma vente de 50 000 $, je dois la déclarer. Même si je n'ai pas reçu le 50 000 $, je dois faire comme si j'allais le recevoir. C'est ce qu'il m'a promis, l'acheteur. Donc, je vais aller dans ma catégorie, numéro, peu importe, 8, puis je vais aller mettre une vente de 50 000 $. Et ça se peut que je subisse des conséquences fiscales reliées à ça, pour avoir de la récupération d'amortissement, encore une fois, bien capital. Imaginez que neuf mois plus tard, le gars disparaît. « Pouf! » Puis, je ne le vois plus. Puis, mon 50 000 $ qui devait me payer, je ne l'ai pas. Il ne me le versera jamais. Vous vous rendez-vous compte, on se rend compte que c'est bête un peu. J'ai subi des conséquences fiscales comme si j'allais recevoir 50 000 $. On pensait que. Puis, quand on se rend compte que je ne le recevrai pas, il faut ajuster. Il faut venir faire un ajustement dans mon rapport d'impôt pour venir, dans le fond, anéantir les conséquences fiscales que j'ai mis de façon anticipée. Donc, la règle prévoit que quand tu juges ou quand tu vois que tu ne seras pas, finalement, que tu n'encaisseras jamais ton produit de disposition sur la vente d'un bien amortissable, il y a lieu de venir appliquer un ajustement pour te dédommager. Maurice, avais-tu une question par rapport à ça? Oui. Oui. En faisant confiance que. Non, non. Même si c'est prévu qu'il va te payer de façon lointaine, il faut le faire. Bon. Fait que voilà pour vos sept particularités. C'est ce qu'on va mettre en application aujourd'hui. Donc, vous savez comment ça marche, le problème. Si on retourne dans notre portail de cours, le menu documents. Donc, le problème est ici la semaine 5. Je vous le montre rapidement. C'est la même chose que la semaine passée. Donc, prenez le temps de regarder ça un petit peu. Donc, vous allez devoir faire la conciliation, mais surtout, surtout les amortissements. donc, trouver les bons montants d'amortissement pour chacune des catégories impliquées aujourd'hui. Donc, on a le fameux état des résultats comptables. C'est le point de départ, le fameux bénéfice net. Ici, c'est le point de départ de votre conciliation. Les flux de trésorerie qui ne devraient pas être nécessairement trop utiles. Le bilan qui vous indique que vous avez 30 000 d'immobilisation ici. Ensuite, les deux documents les plus importants. La fameuse, vous reconnaissez la fameuse feuille qui vous donne l'indication sur les immobilisations. Donc, je vous rappelle que cette année, j'ai acquis quatre immobilisations. Un, deux, trois, quatre. Il va falloir aller les mettre au bon endroit. Et cette année, j'ai fait huit ventes, si je ne me trompe pas, ou sept des dispositions. Un, deux, trois, quatre, cinq, c'est sept. Sept ventes qu'il va falloir aller retrancher dans les bons contentés. Ça, je vous rappelle, ce n'est pas les prix de vente. Je vous rappelle, c'est le coût de ce que j'ai vendu. Si je veux voir quel prix je l'ai vendu, il faut juste se tasser un petit peu de colonne. Donc, si on se tasse juste un petit peu ici, vous avez les produits de disposition. Donc, les trois, les prix de vente, ils sont là. Alors que les coûts de ce qui a été vendu, c'était les autres chiffres. Finalement, la dernière annexe vous montre, est un extrait de la déclaration de revenu de la société de l'année passée. Le but, c'est de voir, est-ce que vous avez des FNAC existantes provenant du passé qu'il faut continuer à amortir? La réponse, c'est oui, il y en a sept. Donc, j'ai déjà des catégories ouvertes. Numéro 8, 54, 1, 10, 12, 50 et 14.1. Et les FNAC de fin, vous les avez à droite complètement pour chacune des catégories. Donc, 812, 0, on ne voit pas bien, 725 000, 12 000, 0, 7000 et 19 000. Donc, ce sont vos FNAC déjà existantes qu'il va falloir poursuivre pour cette année. C'est bon? Maurice? Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est le coût. Donc, cette année, j'ai vendu une bâtisse. Cette bâtisse-là que j'ai vendue cette année, elle m'avait coûté à l'époque 1,1 million, 1,115 000. Donc, c'est le coût de la bâtisse que j'ai vendue cette année. Dans ce cas-ci, c'est la même chose. J'en avais juste une, oui. Ici, j'ai beaucoup, beaucoup de mobilier qui, au total, m'ont coûté 9 000 et cette année, j'en ai vendu un. Je n'ai pas tout vendu, j'en ai vendu un. Un qui m'avait coûté 6 000. Donc, il reste encore du mobilier en ma possession. Exact. À ne pas confondre avec le prix de vente qui est l'autre colonne. C'est ça. Exact. C'est bon, Maurice, merci. Je suis sûr que c'est utile pour tout le monde. Donc, écoutez, je vous laisse commencer. Je vais vous guider en cours de route. Vous vous doutez bien, mais vous pouvez déjà commencer ça. N'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là pour vous aider. Ça va me faire plaisir. Bon travail, tout le monde. je vous propose qu'on regarde la solution ensemble pour ces cinq catégories d'amortissement-là. En gros, on n'a pas vu beaucoup de nouveautés dans ces catégories-là. C'était beaucoup le fonctionnement général qui s'appliquait comme la semaine passée. Donc, le fichier solution, je vous rappelle que vous allez y avoir accès dans une heure environ quand on va terminer la deuxième partie. Vous reconnaissez la conciliation. Donc, on cherche à transformer un bénéfice comptable avec des plus et des moins en un revenu d'entreprise fiscale. Les trois chiffres qui sont en gris, c'est ce qui est reporté de mes annexes. Donc, d'une part, j'ai des récupérations d'amortissement qui vont venir augmenter mon revenu d'entreprise pour 34 000. Le miroir de ça, c'est les pertes finales. Donc, j'ai des pertes finales qui vont venir abaisser mon revenu d'entreprise pour 30 000. Et j'ai aussi plusieurs DPA standards qui vont être permises pour un total de 49 000. Donc, si on regarde ça de plus près, c'est ça l'objectif, bien sûr. Donc, catégorie 50. Donc, les fameux équipements informatiques, on en avait parlé la semaine passée, ce n'est pas une particularité. je ne vais pas vous montrer partout où on a trouvé les chiffres, je pense que vous avez compris. Donc, on partait de la FNAC de départ de la catégorie 50, on avait deux acquisitions, donc des ordinateurs et des serveurs informatiques. Je vous rappelle que ce n'est peut-être pas clairement écrit dans le volume, je m'en excuse, mais vraiment, il faut comprendre cette catégorie-là comme étant vraiment, ça comprend tous les équipements informatiques au sens large. Tu ne faisais pas idée, tout ce qui se rapproche de près ou de loin à de l'équipement informatique, on met ça là-dedans. Donc, les serveurs informatiques aussi. Donc, je vous rappelle que l'amortissement, on va prendre nos acquisitions de 49 000 fois 55 % fois 1,5. Le fameux incitatif à l'investissement accéléré, ça va donner 41 000 et la FNAC d'ouverture de 7 000 fois 55 %. C'est ce qui vous donnerait, ce qui est supposé vous donner au total 45 000 d'amortissement. Vous m'arrêtez si il y a des questions. C'est bon. Ensuite, 48. Donc, j'avais une FNAC d'ouverture de 812 et j'ai vendu des classeurs, si je ne me trompe pas. Donc, dans notre feuille, je ne vais pas vous montrer tous les chiens, comme je vous disais. Donc, on voit qu'on a vendu un classeur 900 $, si je ne me trompe pas. Il avait coûté 6 000. Il faut toujours retrancher le plus petit du coût d'achat ou du prix de vente. Donc, ici, c'est 900. 812 moins 900. Donc, je n'ai pas d'autres acquisitions qui doivent être placées en catégorie 8. Je n'ai pas d'autres dispositions non plus. Donc, je vais aller chercher, voir combien est la FNAC partielle. Elle est négative. Donc, je vous rappelle qu'automatiquement, dès qu'une FNAC tombe négative à la fin de l'année, il n'y a aucune hésitation, il n'y a pas d'autres conditions à aller vérifier. Automatiquement, ça déclenche la récupération d'amortissement. On a trop amorti. Donc, ici, on a trop amorti en catégorie 8 pour un montant de 88 $. Donc, on va devoir réinclure 88 $ sous forme de récupération d'amortissement. Ensuite, catégorie 10 et 10.1 ou 54 plutôt, les fameuses voitures. Donc, je vous rappelle, je vais vous montrer dans le volume avant. Donc, tout le fonctionnement des voitures, c'est le, ça fait partie des sujets de la journée. C'était une de nos particularités. La quatrième, si je ne me trompe. Voilà. Donc, je suis à la page 170 de votre volume. OK. juste pour bien comprendre. Donc, premièrement, les voitures à essence. Quand on achète une voiture de moins de 30 000, on la met avec tout le reste du matériel roulant. Rappelez-vous que la catégorie 10, 10 tout court, c'est la catégorie pour tout ce qui est sur roues, tout ce qui est matériel roulant, chariots, n'importe quoi, chariots, pas chariots, je veux dire, des remorques, tout ça, y compris les voitures de moins de 30 000, on les met toutes là. Si une voiture coûte plus de 30 000, on la met en catégorie 10.1. Aussi, les propriétaires de taxis et de voitures de location, pour eux, ce sont des biens de catégorie 16, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais si tu opères une entreprise de taxi et que tu as plein de taxis, c'est des biens de catégorie 16, qui est une catégorie normale. Même chose si tu as une entreprise de location et que tu as une flotte de voitures que tu loues, ce sont des biens de catégorie 16. Maintenant, des nouvelles catégories pour encourager l'achat de véhicules zéro émission. Donc, quand tu fais l'acquisition d'une voiture zéro émission, c'est plutôt, on remplace la 10.1 par la 54. Même chose ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour nous par rapport à ça? J'ai une Nissan que je peux vous montrer dans le tableau ici, que j'ai vendue cette année. Donc, la Nissan, est-ce ici? Donc, cette voiture-là, on l'avait mise en catégorie 10, déjà. Je peux aller vous, donc, si on va voir la plus bas, là. Donc, elle avait déjà été mise en catégorie 10. Je n'ai pas remis ça en question. Ça avait déjà été fait. Parfait. Puis, c'est normal aussi, quand une auto coûte 29 000, pardon, quand tu coûtes une auto, elle a coûté combien, la Nissan? Exact. Donc, quand une auto coûte 29 900, selon ce qu'on vient de voir, c'est normal qu'on l'ait mis à l'époque en catégorie 10. Cette année, je la vends. Donc, tout simplement. Donc, on va retrancher le moindre du coût du produit de disposition. Donc, 12 500 moins 12 000, il me reste 68 $. Quand le solde est positif, il y a deux possibilités. Soit je prends 68 $ fois le taux de la catégorie, donc une DPA normale, ou je vide la catégorie au complet si je juge que j'ai droit à une perte finale. Il y a deux conditions pour avoir droit à une perte finale. Il faut que le solde soit positif, mais surtout, il faut vendre le dernier bien de la catégorie. Donc, il faut aller vérifier que cette vente de Nissan-là, c'est le dernier bien que je détenais en catégorie 10. C'est le cas. Regardez ici. Donc, je n'ai aucun autre matériel roulant. Donc, j'avais uniquement une voiture en catégorie 10, uniquement une voiture essence. Je l'ai vendue, il ne reste plus rien à la fin. Donc, j'ai la confirmation. Si vous regardez ici, il n'y a rien d'autre qui est sur roue qui est dans la catégorie 10. Donc, c'est pour ça que je m'accorde la perte finale. Donc, je vais vider au complet. Je vous rappelle que la perte finale, c'est synonyme de « tu n'as pas assez amorti ». Le taux qui t'a été accordé n'a pas été assez généreux. Et quand tu vends ton dernier bien, on s'en rend compte, il reste 68 $. Si ça avait été plus précis, tu l'aurais déjà eu, ce 68 $-là dans le passé. Mais comme on est allé approximativement, on se rend compte que la catégorie n'a pas été assez généreuse et c'est le temps de corriger en te donnant le reste finalement sous forme d'amortissement. Bon, la fameuse perte finale, c'est standard. On en avait parlé la semaine passée. Vous m'arrêtez si il y a des questions. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? La SAV. J'ai une voiture 100 % électrique que j'ai achetée à l'époque. Donc, j'imagine qu'elle a été émise en catégorie 54 à l'époque, si on suit la logique du tableau qu'on a vu tout à l'heure. Comme de fait, comme de fait, ça avait été émis en catégorie 54. Et la FNAC de fin est de zéro parce que c'est un taux d'amortissement de 100 %. Ce qu'on met en catégorie 54, on l'amortit la même année au complet. Donc, dès la première année, on se ramasse avec une FNAC de zéro à la fin. C'est normal. On les passe. c'est ça l'espèce de privilège qu'on réserve aux gens qui achètent des voitures zéro émission. Donc, on a une FNAC de fin de zéro. Ça, ma catégorie 54 est ici. Et je vais venir retrancher parce que je l'ai vendu le moins du coût ou du produit de disposition. Mais ici, il faut tenir compte du produit de disposition ajusté. Je vais aller vous montrer ça dans le volume. Donc, les catégories 54 puis 10.1, ils sont vraiment bizarres. OK? Donc, on va regarder ça ensemble. Regardez la catégorie 54. Automobile zéro émission. Taux d'amortissement 100%. Coût en capital maximum 55 000. Ça, ça veut dire que si pour vrai ta voiture électrique te coûte plus que 55 000, il faut que tu fasses semblant qu'elle a coûté seulement 55 000 et tu vas mettre dans le compte en T 55 000. Donc, quand même que tu t'achèterais le plus gros modèle de la Tesla puis que ça te coûte 200 000 ou je ne sais pas trop, 150 000, tu vas toujours mettre seulement 55 000. Le gouvernement dit c'est assez. Tu n'as pas besoin d'une voiture luxueuse. 55 000 pour une voiture électrique, c'est raisonnable. Ça va être ça que tu vas amortir. Le reste, ce n'est pas amortissable. Bon, ça, c'est tendu. Et la particularité, elle est ici. Lorsque tu disposes de cette voiture-là, ce n'est pas le vrai prix de vente que tu dois retrancher. C'est ce qu'on appelle un produit de disposition rajusté ou ajusté. Il y a une petite formule ici. Donc, il faut prendre le vrai prix de vente et le fractionner par une fraction fois 55 000 divisé par le coût. Donc, cette petite formule-là, ça nous donne ce qu'on appelle un produit de disposition ajusté. Et c'est ça qu'il faut venir retrancher lorsque l'on vend une voiture électrique. Donc, si on applique ça à mon cas, ici, le calcul, il est ici. Le produit de disposition ajusté, c'est mon prix de vente réel fois une fraction. 55 000 divisé par mon coût. Cette voiture-là m'avait coûté à l'époque 62 000. Donc, le fameux produit de disposition ajusté, il donne 18 000. Donc, je vais retrancher 18 480 et je vais tomber négatif. Qu'est-ce qu'on avait déjà dit? Aussitôt qu'on tombe négatif, on déclenche de la récupération d'amortissement. Il n'y a pas d'autres conditions. C'est pourquoi je dois m'imposer sur 18 480 de récupération d'amortissement catégorie 54. Oui, Maric? Non, ça serait arrêté à 21 000. Merci, Maric. Je vais vous montrer une autre catégorie bizarre qu'on n'a pas mis en pratique dans le cas d'aujourd'hui. Oui, Maurice, une question? 10.1. Oui. Je vais vous montrer la catégorie. Je reviens un petit peu en arrière. C'est la première chose bizarre. Ici, catégorie 54. N'allez pas faire ça partout. Commencez pas à faire ces foleries-là sur toutes vos catégories. C'est pour ça qu'on a besoin de particularité. On ne fait pas ça partout. Seulement dans la 54. Même chose pour la 10.1. Regardez avec moi ici. 10.1. Ça, c'est pour les voitures à essence luxueuses de plus de 30 000. Premièrement, on fait semblant que l'auto a coûté seulement 30 000. 30 % d'amortissement. Catégorie distincte. Ça veut dire que chaque voiture luxueuse doit être mise toute seule dans une catégorie 10.1. Donc, si dans l'année, je m'achète une voiture luxueuse qui coûte 60 000, disons, je la mets dans une, j'ouvre une nouvelle catégorie 10.1. Si un mois après, j'achète une autre voiture luxueuse, je ne la mets pas dans la même, j'ouvre une autre catégorie 10.1, la voiture luxueuse numéro 2 va là. J'en achète une troisième, même chose. Donc, tu ouvres autant de catégories 10.1 que tu as de voitures luxueuses. C'est une auto par catégorie 10.1. C'est ce qu'on appelle les catégories distinctes. Jusque-là, ce n'est pas si bizarre. Ce qui est le bizarre, il est ici. L'année de la disposition, exceptionnellement, tu vas avoir droit à un amortissement qui est égal à 15 % du solde de tafnac. Deuxième bizarrerie, pas de récupération d'amortissement, pas de perte finale. Donc, en catégorie 10.1, les mécanismes d'ajustement à la fin de l'histoire, si on veut, les deux mécanismes d'ajustement qui normalement s'appliquent, ne s'appliquent pas ici en catégorie 10.1, puis c'est remplacé par une espèce de 15 % d'amortissement unique à l'année de la vente. Regardez avec des chiffres un petit peu bizarres. Donc, j'ai une catégorie 10.1 ici. Évidemment, ça commence toujours à zéro parce que ce sont des catégories distinctes. Je m'achète une voiture à essence de 55 000. Donc, je dois faire semblant que j'ai payé 30 000. La première année, je prends une DPA normale, donc 30 000 fois le taux de la catégorie fois 1.5. Ça me donne 13 500 d'amortissement. Donc, ma FNAC chute à 16. L'année suivante, on se transpose un an plus tard. Je vends mon véhicule. Celui que je viens d'acheter, 55 000, je le vends 44 000. Donc, je retranche le moins du coût ou du produit de disposition, je retranche 44. Jusque-là, c'est normal. Jusque-là, c'est le fonctionnement normal d'une catégorie. Attention, soyez ouverts d'esprit. Êtes-vous prêts? Regardez ça. Ne m'ennuyez-moi pas de vous l'expliquer, ce qui est en rose. Ça, tu ne vois pas ça à nulle part, sauf en catégorie 10.1. On te dit, l'année où tu as vendu, va chercher ta FNAC l'année passée et prends-toi une DPA à 15 %. Donc, 15 % fois 16 500, ça va me donner une DPA de 2475. Donc, la première année, j'ai eu le droit à un 13 500 d'amortissement. La deuxième année, bizarrement, j'ai eu le droit à un 2475. 2475. après ça, à la fin, est-ce que mon solde est positif, négatif ou je m'en fous? Je m'en fous parce que ça finit là. Il n'y aura jamais de récupération d'amortissement puis il n'y aura jamais de termes finales. L'histoire se finit avec cette espèce de DPA-là rose de 15 %, puis c'est fini, j'étais là, puis il ne se passera plus jamais rien dans cette catégorie 10.1-là. Donc, je vous rappelle, ici, DPA spécial, l'année de ta disposition, pas de perte finale, pas de récupération. L'histoire se finit comme ça. Donc, dans notre problème, on n'avait pas eu à mettre ça en application, mais on a vécu la fameuse catégorie 54 pour les voitures électriques. Finalement, on termine avec la catégorie 12 qui n'est pas nouvelle. Je vous rappelle que la catégorie 12, c'est une catégorie d'amortissement à 100 %. Donc, on y met des biens qui normalement perdent la valeur très rapidement. Donc, essentiellement, on y met les petits outils de moins de 500 $. Donc, à chaque fois qu'une entreprise achète une drill, des tournevis, tous ces outils-là qui ne coûtent pas trop cher, on met tout ça en catégorie 12 et on met aussi les logiciels d'application. Donc, les fameux logiciels qui servent à produire quelque chose comme des logiciels de graphisme, c'est là qu'ils vont. Donc, j'ai 4 000 $ d'acquisition de logiciels de graphisme qui passe à 100 % en dépense. Donc, c'est aussitôt rentré, aussitôt sorti. Donc, on a un 4 000 $ d'amortissement ici sur les logiciels de graphisme. C'est bon? Toujours pas de questions? En tout cas, je pense que vous comprenez bien parce que pour beaucoup, vous l'avez très bien avancé puis très bien travaillé. Pour la plupart même, vous l'avez eu. Donc, bravo, c'est super. On va prendre une pause, quinzaine de minutes, puis je vous demanderai de revenir à et demi. On va terminer le problème. Merci beaucoup pour votre bon travail. Alors, je vous propose de regarder les réponses ensemble. De regarder les réponses ensemble. Donc, nos 5 réponses qui sont ici, on va les prendre une par une. D'ailleurs, le fichier solution est apparu ici. Ceux qui veulent le consulter puis de la noter au fur et à mesure que je le raconte, le garde avec vous. Vous pouvez le faire. Il va rester là. OK. Alors, le gros morceau, c'était l'application de la règle concernant la vente de concernant la vente d'un terrain et d'un immeuble. Donc, c'est clairement ce qui nous est arrivé. Donc, on a vendu un bâtiment et le terrain en même temps. Les deux biens ont été vendus pour 1,2 million environ. Si on additionne les deux prix de vente, là, 1,225 000, donc 1,2 million. Puis l'acheteur à son gré, pas l'acheteur, pardon, le vendeur à son gré a décidé, lui, qu'il faisait sa répartition d'une certaine façon. Donc, lui a décidé qu'il allait allouer 1,2 million, qu'il mettait 650 000 comme prix de vente sur sa bâtisse et 575 000 sur son terrain. C'est ça qu'il faut revoir. La règle va changer cette répartition-là. D'accord? Donc, si on va voir dans le volume, cette particularité-là, on la retrouve, on avance un petit peu dans votre volume. c'était la particularité qu'on retrouve à la page 164. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, je l'ai un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que vous voyez qu'il y a une distorsion dans le système fiscal puis que si on laissait le vendeur faire ses répartitions lui-même, il aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup avantage à allouer la plus grosse partie du produit de disposition à quel bien vous pensez? Au terrain. C'est sûr que le vendeur, si je le laissais aller, il donnerait une très grosse partie du prix de vente sur son terrain parce que sur le terrain, il fait du gain capital qui serait imposable seulement à 50 %. Et en contrepartie, s'il alloue une très grosse partie au terrain, c'est donc qu'il alloue une très petite partie à la bâtisse. Et donc, il risque de faire une perte finale qui, elle, est déductible à 100 %. C'est sûr que c'est une situation qui est drôlement avantageuse pour chaque dollar que je déplace à chaque fois que je déplace d'un dollar mon prix de vente vers le terrain, c'est imposable à moitié. Puis en contrario, j'ai une perte finale qui est déductible au complet. Donc, c'est sûr que j'aurais avantage à pousser ça à l'extrait. Donc, c'est pour ça que le gouvernement vient mettre en place des règles. La règle s'applique quand les trois conditions qui sont là sont rencontrées. C'est le cas aujourd'hui. Un, est-ce que tu as vendu ton terrain puis ton bâtiment en même temps? Oui, c'est presque toujours le cas. Deux, avec les chiffres que tu as mis, est-ce que tu aurais fait un gain capital sur ton terrain avec les chiffres originales que le vendeur a mis? Est-ce que vous vous en souvenez par cœur qu'il avait mis 500 quelque chose de prix de vente sur son terrain? 500 quelque chose et son coût était de 400? Donc, il aurait fait un gain capital sur son terrain. Et, troisième condition, avec ses chiffres à lui ou avec sa répartition à lui, est-ce qu'il aurait fait une perte finale sur sa bâtisse? La FNAC était de 725 puis il allait mettre 650 là. Ça fait qu'il y aurait eu un solde positif, catégorie vide, perte finale. Donc, oui, les trois conditions sont rencontrées. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est de prendre le 1,2 million de prix de vente global et le séparer autrement. Vous comprenez que le 1,2, je ne peux pas le changer. C'est la réalité. Ça demeure vrai. Je ne peux pas changer la réalité. La réalité, c'est qu'il a vendu les deux biens pour 1,2 million. Mais ce que je peux changer, c'est la répartition qu'il doit en faire lorsqu'il déclare les deux dispositions. Donc, on a une formule un peu longue, mais un peu qu'il faut faire comme première formule pour trouver le nouveau prix de vente de la bâtisse. Puis, par différence, on trouve le nouveau prix de vente du terrain. Rien ne se perd, rien ne se crée, ça va encore donner 1,2 million. Si on regarde, donc, commençons par regarder le nouveau prix de vente de la bâtisse. C'est expliqué dans votre fichier ici. Donc, premièrement, le vendeur dit, moi, j'ai vendu ma bâtisse 650. J'arrive avec une FNAC positive, donc, je veux une perte finale. Tout ça, on le refuse. Refuser, 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 refuser. On oublie ça, on va recalculer ça à ta place. Donc, la règle dit, le calcul, il est un petit peu technique, c'est la même chose que dans le volume. C'est le plus petit de deux chiffres, lui ou lui. Le premier, tu prends ton prix de vente global de tes deux biens, 1,2 million, et tu dois retrancher le plus petit de deux chiffres. La valeur marchande du terrain, posons l'hypothèse que, ici, si le vendeur a mis comme prix de vente cette répartition-là, posons l'hypothèse que ça reflète à peu près les valeurs marchandes. Je pose une hypothèse. Donc, présumons que le terrain, c'est sa valeur marchande ainsi que sa bâtisse. Donc, la valeur marchande de la bâtisse, pardon, du terrain, c'est 575 et le coût du terrain, lui, c'est 495. Donc, le plus petit des deux, ici, c'est 495. Donc, 1.2 moins ça, ça me donne comme premier chiffre 730 000. Chiffre 2, maintenant. Le chiffre 2, c'est le plus élevé de deux choses. La valeur marchande de la bâtisse, donc, présumons que c'est le 650 qui est ici, ou la FNAC de la catégorie 1, qui est à 725 000. Donc, le plus élevé des deux, c'est 725 000. Ça, c'est mon chiffre 2. Il faut prendre le plus petit entre chiffre 1 et chiffre 2. 730 ou 725? 725. Donc, 725, ça devient le nouveau prix de vente de ma bâtisse. Donc, je vais retrancher dans ma catégorie, numéro 1, catégorie 1, 725 000. Comme par hasard, ça arrive pile à zéro. Donc, aucune récupération d'amortissement, aucune perte finale, aucun amortissement possible. Parce que ma FNAC de départ est à 725 et je présume que j'ai vendu au même prix, 725. Donc, c'est le résultat qui va, dans le fond, on vient enlever la perte finale que le vendeur pensait avoir droit. C'est ce qui explique le zéro qui est ici. Ensuite, le terrain, c'est le reste. Donc, 1,2 millions moins 725 qu'on vient de déterminer comme nouveau prix de vente de la bâtisse, ça me donne le nouveau prix de vente du terrain, 499 000. Donc, pour le terrain, je vous rappelle que le terrain, ce n'est pas un bien amortissable. Le terrain, il n'est dans aucune catégorie. On n'a jamais pris d'amortissement dessus. C'est comme un placement. Donc, vendre un terrain, c'est comme vendre un placement. Il faut juste faire un calcul de gains en capital standard. Donc, le nouveau prix de vente, 499 000 ici, donc pour le terrain. Nouveau prix de vente, 499 000 avec un coût de 495, ça va faire un minuscule gain en capital imposable de 2331. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'application de cette règle-là? Je vous rappelle, si vous voyez la combinaison de pertes finales sur la bâtisse et gains capital sur le terrain, c'est ça automatiquement qui déclenche la règle et qui va obliger une nouvelle distribution du prix de vente. OK, super. Ensuite, on va aller voir le traitement des intangibles. On avait, on détenait, on détenait une franchise ou une france. C'est une franchise de J-PAC, oui. Donc, je vais vous montrer dans le livre comment on les traite, les intangibles, mais on comprend que cette entreprise-là était déjà propriétaire d'une franchise qui avait été mis à l'époque en catégorie 14.1. Donc, FNAC d'ouverture et là, on l'a vendu pour 35 000. Donc, si je vends une franchise, je dois retrancher le moindre du coût du produit de disposition. C'est ce qui me fait tomber négatif. Et comme on disait tout à l'heure, aussitôt que la FNAC est négative, on déclenche de la récupération d'amortissement. Il n'y a pas d'autres conditions à vérifier. Donc, ici, on s'impose sur de l'amortissement pris en trop pour 15 000 $, 15 800. Je vais juste prendre le temps de vous montrer dans le volume. C'était aussi ça, une des particularités, les fameux intangibles. On retrouve ça comme deuxième particularité, si je ne me trompe pas. Oui, ici. Donc, on n'en a pas acquis cette année. C'est pour ça que dans le problème, on n'a pas eu à regarder ça, mais c'est important de le regarder. Donc, comment on les traite, nos fameux intangibles? Brevets, franchise, permis, licence. On a un arbre de décision à la page précédente. La première distinction, d'accord, c'est pas la, donc, il faut faire la distinction entre un brevet et tous les autres contrats privés. Ce sont tous des synonymes, ça. Une concession, une franchise, un permis, une licence. Il y aurait peut-être même d'autres synonymes possibles. Ça, c'est des contrats privés signés entre deux entreprises, alors que le brevet s'est émis par le gouvernement du Canada. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi un brevet? On a une loi au Canada, qui protège les inventeurs. Si moi, j'invente un bien, le Canada me protège par une loi puis s'assure que je sois la seule personne qui puisse commercialiser mon invention. Donc, si j'invente un stylo qui écrit mal puis qui déborde puis que je veux le commercialiser, d'accord, au Canada, j'ai le droit d'être le seul. j'ai le droit d'être protégé contre la copie. Je ne veux pas que tout le monde copie mon crayon puis le vendre comme moi je l'ai fait parce que c'est mon invention. Donc, c'est un gros pouvoir, ça. C'est seulement le gouvernement canadien qui peut émettre un brevet. Donc, je vais faire une demande de brevet au gouvernement puis si je lui démontre que c'est moi l'inventeur, je vais recevoir ça. Effectivement, il va me remettre un brevet. Donc, ensuite, un brevet, ça peut être transigé sur le marché secondaire. Je peux très bien vendre mon brevet à un concurrent. Donc, mais toutes ces transactions-là sur brevet qui sont sur des renseignements brevetés, il ne faut pas confondre ça avec les autres intangibles qui, eux, sont de nature privée. Donc, une concession, une franchise, une permis, le gouvernement n'a rien à voir là-dedans. C'est des transactions entre particuliers, entre entreprises. Donc, si par exemple, j'ouvre un magasin de sport puis je veux porter le lettrage sport expert, je veux la vitrine sport expert, je veux le marketing de sport expert, je veux la bonne réputation de cette entreprise-là, sport expert, je ne peux pas gratuitement porter ces lettres-là, porter ce nom-là, je dois m'acheter une licence ou une franchise auprès de cette entreprise-là. Donc, j'ai contacté le franchiseur qui s'appelle Forzani puis je ne vais pas seulement acheter une concession, une franchise, une permis, une licence pour avoir le droit d'utiliser ce nom-là, par exemple. Donc, ça, ça n'a rien à voir avec un brevet. Bon, si vous achetez un brevet, si vous payez pour vous procurer un brevet ou un reste de brevet, par défaut, c'est un bien de catégorie 44, dégressif 25 %. Ça, c'est une catégorie normale. Si tu veux, tu n'es pas obligé. Si tu veux, tu peux faire un choix. Si tu fais un choix, il va se ramasser là ou là. Si ton brevet est à durée limitée, il va se ramasser en catégorie 14. Catégorie 14, c'est un amortissement linéaire sur la durée du brevet. S'il est à durée illimitée, il va se ramasser là. 14.1, c'est une catégorie standard 5 % dégressif. Est-ce que vous voyez un petit peu ce qui pourrait influencer de faire le choix ou pas? C'est pas mal la durée du brevet. On peut dire, on peut penser que l'objectif recherché par toutes les entreprises, c'est de prendre ton amortissement le plus rapidement possible. Parce que l'amortissement, c'est des économies d'impôts. Tu abaises ton revenu, tu abaises tes impôts. Donc, plus vite tu amortis, mieux c'est normalement. Donc, c'est un peu ça l'idée. Si j'ai, par exemple, j'achète un brevet qui a une durée de 50 ans, bien, amortissement linéaire sur 50 ans, ça va être long en tabarouette de l'amortir. Je serais peut-être mieux de le laisser dégressif 25 %. Je vais prendre mon amortissement pas mal plus vite. À l'inverse, si j'achète un brevet qui a une durée de 3 ans, là, je pense que ça va être plus vite linéaire 3 ans. Au bout de 3 ans, il va être complètement amorti que dégressif 25 %. Donc, il faut comme faire les deux scénarios puis prendre celui qui nous permet de prendre l'amortissement le plus rapidement. C'est un peu ça l'idée. Alors que quand on achète une licence privée, appelons ça comme ça, il n'y a pas de choix. Donc, si c'est à durée illimitée, ça se ramasse ici. Si c'est à durée illimitée, encore une fois, catégorie 14. Elle est assez particulière, encore une fois, ça en est une, la catégorie 14. vous regardez ça. Amortissement linéaire sur la durée restante du contrat, comme je vous expliquais. Puis là, il y a une autre chose très, très particulière qu'on va mettre en rose, encore une fois. L'amortissement, il est accordé pour chaque mois où je détiens l'intangible en question. Donc, pour chaque mois où je possède le bien, ça va influencer mon amortissement. C'est comme un calcul qui se fait par mois de détention. C'est unique à cette catégorie-là. Je vous le montre avec un exemple. Donc, j'ai une compagnie qui fait l'achat d'un brevet, justement, le 1er mai. D'accord? La fin d'année de la société, c'est le 30 juin. Le brevet qu'elle a acheté a une durée de 4 ans. Donc, comment la compagnie va traiter cet achat-là de brevet? Retourner dans l'arbre de décision. Donc, premièrement, est-ce qu'on est en bas ou en haut? On est en haut, ici. Par défaut, il va se ramasser en catégorie 44. Si vous préférez, vous pouvez faire un choix et là, il se ramasserait là ou là. Puisqu'il est à durée limitée, il se ramasserait en catégorie 14. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Amortiser linéairement sur 4 ans ou dégressif 25 % par année? Qu'est-ce qui va vous permettre de prendre l'amortissement le plus rapidement, finalement? C'est l'option ici. Je vous le dis tout de suite, simuler un dégressif 25 % par année, ça prend 7, 8, 10 ans pour emmener à bout, alors qu'ici, au bout de 4 ans, il va être complètement mort. La durée, elle est limitée. C'est un brevet de 4 ans dans l'exemple. Non, c'est 14. Si le brevet était à durée limitée, c'est 14. Ici, c'est s'il était illimité. Tu as raison. Donc, c'est ce que je vais faire, regardez. Donc, je vais aller en, ici. Mon brevet me coûte 8 000 $ et là, il faut que je divise par 48 mois. Parce que mon brevet dure 4 ans fois 12. Donc, mon brevet, il est bon pour 48 mois. Donc, 8 000 $ par 48 mois, ça veut dire que je vais pouvoir amortir 167 $ par mois. Donc, regardez ce qui se passe la première année. La première année, j'ai détenu mon brevet. Je l'ai acheté le 1er mai. C'est ça, je l'ai acheté le 1er mai puis j'ai une fin d'année au 30 juin. Donc, rendu au 30 juin, quand je fais mon calcul d'amortissement, j'ai détenu le brevet pendant 2 mois. Ça, mai-juin. Donc, je vais prendre 2 fois 167 $. Donc, ouais, donc, 167 $ ici fois 2 mois fois le fameux 1.5, le fameux incitatif à l'investissement accéléré. Ça va vous donner 500 pièces d'amortissement. on se transpose un an plus tard. L'année suivante, le brevet, je l'ai pendant 12 mois. Donc, 167 fois 12, 2000. L'année suivante, même chose. L'année suivante, même chose. Dernière année. La dernière année, si je l'ai eu juste 2 mois ici, ça veut dire qu'il va me rester 10 mois ici. Donc, la dernière année, j'ai eu droit à 10 mois fois 167. Ça, ça donne combien? Ça donne 1667. C'est trop parce que ma FNAC n'est pas si haute. Ma FNAC ici est de 1500. Donc, je vais pouvoir vider finalement la catégorie et prendre mon dernier 1500 d'amortissement. Donc, je vais passer mon 8000 de DPA de cette façon-là. Deux mois ici, 12 mois, 12 mois, 12 mois et un petit peu plus parce qu'il y a le 1.5 ici. puis un petit peu moins ici parce que justement, il y a eu un petit peu plus en haut. Donc, c'est comme ça qu'on va réfléchir la catégorie 14. Donc, encore une fois, inutile de vous dire que c'est très, très particulier à cette catégorie-là. Faites pas ça partout. Ces espèces de comptages-là de mois, il ne faut pas tomber dans le piège. C'est bon? Qu'est-ce que c'est? Oui, on a calculé la récupération. Catégorie numéro 17 maintenant. On en a parlé un petit peu la semaine passée, c'est pour les constructions de surface. Donc, ça fait bizarre à dire, mais un terrain, ce n'est pas un bien amortissable, mais tout ce qu'on construit sur le terrain, le cas échéant, c'est un bien amortissable. Donc, si on met des belles dalles de béton, on fait un trottoir, on fait une aire de stationnement, il y a des entreprises qui se font des pistes pour des hélicoptères ou pour des avions, tout ça, cette espèce de construction de surface-là, c'est des biens de catégorie 17. Donc, moi, dans mon année, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Mon asphalte. Donc, asphaltage, je n'en avais même pas au début de l'année. Cette année, j'ai construit une asphalte, ça m'a coûté 450 000. Donc, premièrement, j'ai une acquisition de, je l'ai construit au coût de 450 000. Donc, j'ai premièrement une acquisition. Je n'ai même pas fini l'année que je l'ai revendu. Je n'ai pas revendu 450 000, on va aller voir le prix de vente, mais vous comprenez que dans la même année, il y a eu deux opérations. J'ai construit une asphalte, je l'ai acquis, puis dans un deuxième temps, je l'ai revendu dans la même année. Je l'ai revendu pour combien? On a ça, 420 000 de mémoire. Je l'ai vendu pour 420 000. Donc, j'ai ces deux opérations-là à illustrer. Donc, pas de FNAC d'ouverture, premièrement, une acquisition et tout de suite après, une disposition. Donc, je me ramasse avec une FNAC de 30 000 positive. Deux possibilités. Soit tu dis, j'ai amorti de façon normale, 30 000 x 8 %, ou tu dis, ça, je passe ça au complet en perte finale. La question, as-tu vendu ton dernier bien de catégorie 17? Oui, je n'en avais pas. Je n'ai acheté un et je l'ai revendu. Donc, assurément que j'ai vendu le dernier, le seul que j'avais, donc j'ai le droit de vider la catégorie. Cette catégorie-là n'était pas assez généreuse. Ce n'était pas assez l'amortissement qui m'a été donné. On se rend compte à la fin que je n'ai plus de biens qui me restent encore des montants à amortir. Donc, on n'attend pas et tu peux le prendre au complet. C'est ce qu'on appelle la fameuse perte finale qui va venir abaisser le revenu d'entreprise. Le dernier thème qu'il fallait regarder, c'était le fameux 900 $ qui était accordé par rapport à la créance irrécouvrable. Donc, directement dans la conciliation, ici, je pouvais venir déduire un montant de 900 $. Juste vous rappelez le contexte. Avant la pause, justement, c'était pour une vente de classeurs. Ici, en catégorie 8. Regardez. Donc, avant la pause, ici, j'ai vendu mes classeurs à 900 $. L'acheteur m'a dit je vais te payer plus tard. Parfait. J'ai mis mon inscription, j'ai subi mes conséquences. On se rend compte plus tard qu'il ne me paiera pas. bien là, ça, ça n'avait pas lieu d'être. Je n'ai pas d'affaires à subir ces conséquences-là si je n'encaisse pas le 900 $ pour vrai, en finalité. Donc, j'ai besoin d'un allègement. J'ai besoin qu'on corrige la situation. La correction qui m'est due, c'est un moins 900. Je ne sais pas si vous le voyez d'où il vient le moins 900. Dans le fond, si je n'avais jamais mis ma vente ici, quelle serait ma situation? Premièrement, je pourrais encore amortir 812 de DPA en catégorie 8. Donc, d'une part, avec ce montant-là, on m'avait comme enlevé un 812 d'amortissement auquel normalement, je suis responsable d'avoir encore droit. Puis en plus, une récupération de 88 $. Donc, il me manquait 812 d'amortissement puis on m'a imposé en trop sur une récupération de 88. Mettez ça ensemble, ça fait 900. Donc, j'ai subi en trop 900 $ de conséquences. Donc, c'est ce que vous me devez. Donc, c'est pour ça qu'on a le droit de déduire un 900 $ qui correspond finalement aux impacts en trop subis. Je peux vous le montrer dans le volume, c'est notre septième particularité. 4, 5, 6, 7. Donc, mauvaise créance. Aussitôt que tu juges que ton acheteur ne te payera pas, tu peux déduire le moins de deux choses. D'accord? Le plus petit de deux chiffres, c'est ce qu'on a fait dans le... Donc, le premier chiffre ici, c'est combien on te doit? C'est quoi le montant qu'on te doit que tu as perdu? Bien, il y a 900 $ que j'ai perdu. Puis, le deuxième chiffre, c'est quoi le coût de tes classeurs 6 000 moins... C'est quoi la partie du 900 $ que tu as réussi à encaisser? Zéro. Donc, 6 000 moins zéro, ça me donne 6 000. Donc, le plus petit des deux, c'est clairement mon fameux 900 qui est ici. Donc, c'est vraiment ça que je suis venu appliquer ici comme calcul. Ici. Le moindre de 900 ou 6 000. C'est bon? Est-ce qu'il vous reste des questions? N'hésitez pas, ça peut servir à tout le monde. Good. Il me semble avoir bien compris. Ça a été bien réussi. Je suis bien content. Je vais prendre deux petites minutes pour aller vous montrer les dernières particularités qu'on n'aura pas pu traiter avec notre problème de la journée. Il y en a 7. Donc, il n'y en aura pas une tonne. Il y a un mot sur les améliorations locatives. On ne l'a pas vu aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que si je suis locataire dans un immeuble et que dans mon loyer, je fais des constructions importantes, suffisamment importantes pour être capitalisé, on va les amortir. L'amortissement, il va se prendre sur la durée restante du bail. Donc, chaque amélioration locative doit être amortie sur le nombre d'années qui restent à mon bail. Ce que ça amène comme particularité, c'est que chaque amélioration locative va avoir sa propre période d'amortissement. Donc, vous comprenez que si j'ai un bail de huit ans, par exemple, puis que cette année, je fais une amélioration locative, bien, cette amélioration locative-là, je vais l'amortir linéairement sur huit ans. On se transpose un an plus tard, à la deuxième année de mon bail, je fais encore une amélioration locative. Ça va être quoi la période d'amortissement pour celle-là? Il ne me reste pas huit ans au bail, on est un an plus tard, il reste sept ans. Donc, nécessairement, à chaque nouvelle amélioration locative, il faut aller lui fixer une période d'amortissement. Regardez ici, donc, en 2000W, je fais, bien, dans le fond, moi, j'en fais deux améliorations locatives, une ici, puis une l'année suivante. En 2000W, j'avais signé un bail, un bail de sept ans. Le bail comprenait une option de renouvellement de deux ans supplémentaires. Il n'est pas rare dans les baux commerciaux que ça soit prévu comme ça. Donc, tu as un bail, par exemple, de sept ans et au bout de sept ans, le locataire, moi, si je veux, je peux extensionner pour un deux ans supplémentaire. Donc, d'après vous, est-ce qu'on va amortir sur sept ou neuf? Est-ce qu'on fait semblant que la clause va être renouvelée? Oui. Donc, ce n'était pas une question piège. Le législateur dit, le deux ans, tu l'embarques aussi. Donc, fais semblant que tu as un bail de neuf ans dans cet exemple-là. La première année, je ne fais aucune amélioration locative. La deuxième, j'en fais une pour 8000. Sur quelle période je vais l'amortir, elle? Si on se positionne à la deuxième année de mon bail, il va me rester combien d'années à ce bail-là? Vuit ans. Donc, je vais l'amortir sur huit ans. Donc, ça va me donner 1000 piastres par année. On se transpose un an plus tard. J'en fais une autre. Elle, elle va être amortissable sur sept ans. Il reste juste sept ans au bail. Ça va me donner 750 $ par année. Donc, si on regarde ici, ma catégorie 13 à la fin est ici, mais c'est important d'avoir mes deux colonnes. Première amélioration, deuxième amélioration. Donc, ma première amélioration locative, j'ai payé 800, 8000 $, pardon. On a dit que c'était 1000 $ par année l'amortissement. La première année, j'ai le droit à mon fameux incitatif à l'investissement accéléré, mon fameux 1.5. Donc, je vais plutôt prendre 1500 d'amortissement la première année. La FNAC chute à 6500. On se transpose un an plus tard. Un an plus tard, je fais une nouvelle amélioration locative. Je fais un nouvel achat de 5250. On a dit à la page précédente que, divisé par 7 ans, c'était 750 $ par année. Mais encore là, j'ai le droit au 1 fois 1.5. C'est un achat. Donc, 750 $ par année fois l'incitatif à l'investissement accéléré, ça va me donner 1125 d'amortissement pour ma deuxième amélioration. La première, je peux continuer à l'amortir. Celle que j'ai achetée l'année passée, ça continue, 1000 $ par année. Donc, je vais prendre 1000 $ sur la première et 1125 sur la deuxième. Donc, les soldes, je ne dis pas la FNAC, les soldes descendent à 5500 et 4325. La troisième année, 1000 $ d'amortissement sur la première, 750 sur la deuxième. Et ainsi de suite, on va se rendre jusqu'à la fin comme ça. Ensuite, c'est beau, les brevets, c'est beau. la restriction sur le fait de vendre une bâtisse et un intérêt en même temps. On a parlé plus que moins. Les voitures, on a parlé. OK, la règle concernant les détenteurs de blocs appartements, je sais que c'est une drôle expression, mais c'est plus clair pour tout le monde. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si tu détiens des blocs appartements et que tu joues ça à des familles, la règle s'applique à toi. La règle, la règle, comme je vous disais, tout à l'heure, veut empêcher un propriétaire de créer une perte de location avec l'amortissement de son bloc appartement. Donc, on t'oblige finalement à vérifier tes revenus dépenses, ton revenu de location que tu vas déclarer sur ton rapport d'impôt avant de prendre ton amortissement. S'il fallait que ton revenu de location soit déjà négatif ou qu'il soit très peu élevé, ça va devenir ta limite et tu ne pourras pas tomber à perte avec l'amortissement de ton bloc appartement. Pour arriver à faire ça, je vais vous montrer un petit exemple. Pour être capable d'appliquer cette règle-là, c'est important que le gouvernement prévoit que les immeubles locatifs, vous devez les mettre dans des catégories 1 distinctes. Donc, chaque immeuble locatif dans une catégorie 1 distincte. Regardez ici, je vous montre un petit peu la situation. présumons que j'ai trois immeubles, OK? A, B et C. Admettons, le Trois-Rivières, Montréal, Québec. Peu importe, vous voulez trois, Trois-Rivières. Bon, je détiens trois immeubles que j'ai mis dans trois catégories 1 distinctes. Voici ce qui se passe la première année. Mon premier bloc, le bloc A, quand je cumule mes revenus dépenses, j'ai perdu 10 000. Mon deuxième bloc, quand je cumule mes revenus dépenses, j'ai perdu 15 000. Ça va mal. Mon troisième bloc, ça va mieux un petit peu, quand je cumule mes revenus dépenses, j'ai un revenu de location de 20 000. Est-ce que vous pensez que la règle va dire la chose suivante? Premier immeuble est à perte, tu ne peux pas l'amortir. Deuxième immeuble est à perte, tu ne peux pas l'amortir. Troisième immeuble, lui est à revenu, lui tu peux l'amortir. Un, ce n'est pas ça. Ce n'est pas en silo comme ça. C'est ensemble. Donc, on va faire le cumul de tous tes immeubles locatifs. Donc, moins 10, moins 15, plus 20. Ça fait quoi ça? Ça fait moins 5. Donc, au global, tu es à perte. Au global, tu n'as aucun revenu de location. Donc, conséquemment, dans cette année-là, tu ne peux pas prendre aucun amortissement sur aucun de tes trois immeubles. donc tes FNAC ici, qui sont de 100, 125 et 145, ils ne bougeront pas parce que tu prends 0 DPA, 0 DPA puis 0 DPA. Tu n'as même pas de revenu de location. On se transpose un an plus tard. Immeuble 1, ça va toujours aussi mal. Immeuble 2, ça va toujours aussi mal. Immeuble 3, ça va mieux. Ça va ressembler à quoi mon portrait la deuxième année si on cumule tout ça? Moins 10, moins 15, plus 32. Ça, ça fait plus 7 au global. Donc, au global, sur l'ensemble de mes immeubles, j'ai un revenu de location de 7 000. Conséquemment, je peux seulement prendre 7 000 $ d'amortissement au total sur l'ensemble de mes trois immeubles. Si moi, vous pouvez amortir n'importe lequel des trois immeubles en autant que vous ne dépassiez pas 7 000. Donc, Elisabeth m'a fait une proposition tout à l'heure. Elle a dit, moi, je filerais pour qu'on prenne 2 000 d'amortissement sur le premier, 5 000 sur le deuxième puis 0 sur le troisième. Parfait. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de bon choix. Mais on peut faire n'importe quel choix en autant qu'on ne dépasse pas le fameux 7 000. Donc, ma FNAC était à 100 ici, chute à 98, 125, chute à 120 puis la troisième FNAC ne bouge pas. On se transpose un an plus tard. là, je t'écoeuré d'avoir des blocs à perte. J'ai mieux à faire. Tellement écoeuré que je vends mes deux premiers blocs. Donc, le premier bloc, je le vends. Je le vends pour 400 000. Donc, si vous regardez comme il faut, ça va me générer ça, une récupération d'amortissement de 227 000. Parce que je vais tomber très, très négatif. j'avais une FNAC de la page précédente, j'avais une FNAC beaucoup plus basse que ça. Donc, en vendant 400 000, je tombe négatif. Mon deuxième bloc, lui, je le vends 99 000. Donc, dans ce cas-là, je vais avoir une perte finale de 21 000. Mon troisième bloc, lui, je le garde. Il va bien. Il a généré 88 000 de revenus de location. Donc, d'après vous, comment on calcule le revenu de location au fin de la limite? Est-ce que je prends seulement le 88 000 qui est ici? Non. Ton revenu de location, on doit tenir compte autant de tes blocs qui sont en opération que des conséquences du fait que tu aies vendu des blocs. Donc, de vendre des immeubles locatifs qui m'occasionnent des conséquences fiscales, ça aussi, ça rentre dans le grand calcul du revenu de location. Donc, pour ma troisième année, mon calcul du revenu de location, c'est le suivant. 88, plus 88 pour mon immeuble 3 en opération, plus 226 pour ma récupération d'amortissement subie à la vente du premier, moins 21 000 pour le contraire et la perte finale déductible sur la vente de mon deuxième immeuble. Tout ça mis ensemble, ça donne 294 000. Donc, c'est quand même énorme, là, c'est comme revenu de location. Donc, je pense qu'on va être capable d'amortir l'immeuble qu'il nous reste compte tenu qu'on a un revenu de location très haut. Donc, la limite ne devrait pas nous causer de problème. comme de fait, c'est ce qu'on fait. Donc, la troisième année ici, je ne peux pas prendre d'amortissement sur le premier bloc, je l'ai vendu. Même chose sur le deuxième. Et mon troisième, je vais prendre mon amortissement normal qui est de 4 %. Donc, 4 % fois ma FNAC, ça donne un amortissement de 5 800. Donc, il n'y a aucun problème, c'est amplement en dessous de ma limite, amplement en dessous de mon revenu de location. Donc, des fois, le revenu de location, il nous bloque, d'autres fois, il nous bloque puis il nous limite dans notre amortissement, d'autres fois, non. Des questions par rapport à ça? Peut-être que vous en avez des blocs appartements? Peut-être que certains des amis avouent en nom? Je leur ferai le message. OK, dernière règle, on finit avec ça, les fameuses dispositions involontaires. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vendre un bien dans un contexte de feu, vol, incendie, c'est bien plate puis le gouvernement est prêt à aider les gens qui subissent des conséquences fiscales. OK? Donc, le gouvernement, si tu veux être allégé, si tu es dans cette situation-là, tu perds un bien dans un contexte involontaire, tu as reçu un montant important puis que si on appliquait les règles générales, tu aurais possiblement de l'impôt à payer, récupération d'amortissement et ou gain capital. On est prêt à t'aider, on est prêt à reporter ces conséquences-là plus tard. Pour ça, il faut que tu poses un geste. Quel geste tu penses que tu devrais poser? Tu viens de perdre une bâtisse dans un incendie. Tu fais à croire que tu reçois un produit d'assurance. Tu fais à croire que tu es bien triste d'avoir eu un incendie puis d'avoir reçu de l'assurance. Quel geste tu devrais poser pour montrer au gouvernement que tu ne souhaitais pas que ça arrive? Achète-toi une autre bâtisse. Exact. Ce qu'on appelle un bien de remplacement. Donc, la seule chose que le gouvernement te demande de faire comme condition, achète-toi un bien de remplacement. Achète-toi un bien semblable parce que tu viens de perdre. Parce qu'il y en a un qui s'essaye. Ah, je suis triste, j'ai eu un incendie, je n'étais pas prêt. Puis là, ils reçoivent l'assurance. Regarde, ils vont faire d'autres choses finalement. Ils ne s'achètent pas de bâtisse, ils s'achètent un bateau puis ils font d'autres choses avec l'argent. Ça ne marchera pas. On va donner un allègement fiscal à celui qui se remet dans la même situation finalement que ce qu'il était avant. Puis le délai, il est très, très long. Regardez ici. On te donne plus que deux ans. Donc, si tu passes au feu le 30 juin, disons là, tu as jusqu'à la fin de l'année plus deux ans complets pour t'acheter un bien de remplacement. C'est énorme. Si tu achètes un bien de remplacement dans ce délai-là, on va reporter tes inclusions à plus tard. Donc, je vous le montre avec des chiffres. Regardez ici. Donc, je perds un équipement, un bien amortissable dans un incendie. Puis là, mon bien amortissable, il était assuré. Donc, l'assurance me donne un montant de 430 000. Ça, ça va devenir mon produit de disposition. Puis là, tu te mets à dire, c'est triste, je ne voulais pas vendre ma bâtisse. Puis là, le chèque d'assurance rentre de 430 000. Oui, oui. Montre-nous que tu es triste puis achète-toi une nouvelle bâtisse. Donc, comme de fait, ils s'achètent une nouvelle bâtisse pour 500 000 $ le 30 juin. 30 juin de quelle année? Non, ce n'est pas le 30 juin la transaction, c'est l'achat, c'est le juin 2000 Z. Donc, ce que tout le monde voit comme moi, que si je passe au feu en juin 2000 X ou 2021, si vous préférez, j'ai toute l'année suivante plus toute l'année suivante. Donc, 2000 X, le feu, toute 2000 Y puis toute 2000 Z au complet. Donc, on est correct. On a acheté six mois. On est correct. Donc, le fameux délai étant respecté, voici ce qui va se passer. Dans les petites cases ici, c'est les conséquences fiscales que tu aurais subies si ce n'était de l'allègement. Donc, si on avait considéré ton produit d'assurance de 430 000 ici, ici et ici, tu aurais subi à la fois 150 000 de récupération d'amortissement et tu aurais subi un gain capital. La règle te propose la chose suivante. Ignore-les. L'année de ton incendie, ce 150 là puis ce 30 fois 50 % là met le pot. Donc, l'année de ton incendie, laisse faire, fais comme si tu n'avais jamais vendu ton bien et mets aucune conséquence fiscale. On va les reporter. Tout le monde sait ce que ça veut dire reporter? Ils ne disparaîtront pas les conséquences. Ils vont me revenir dessus plus tard. C'est quand le plus tard, vous pensez? Quand tu vas revendre ta nouvelle bâtisse. La nouvelle bâtisse que tu as achetée après l'incendie, tu as passé au feu, tu as reçu un produit d'assurance, tu as acheté une nouvelle bâtisse. Mais la nouvelle bâtisse, quand elle, tu vas la vendre, les conséquences qu'on t'a permis d'éviter au moment de l'incendie vont revenir. Comment ça va se faire ça? Regardez bien. Donc, la règle dit quand tu achètes une nouvelle bâtisse, ce n'est pas une bâtisse, c'est un équipement, c'est un bien de catégorie 8 dans mon exemple. dans le fond ici, regardez, vous voyez un petit ce qui s'est passé. Catégorie 8, j'ai reçu 430 d'assurance, normalement, j'aurais dû subir récupération de 150. On me dit, non, non, c'est beau, laisse la faire, tu ne t'imposes pas dessus, parfait. Tu achètes une nouvelle bâtisse, 500 000. La seconde qui suit, ta FNAC va être descendue de 150 000. Tu viens de t'acheter une bâtisse, 500 000 $ et la seconde qui suit, on t'enlève 150 000 sur ta FNAC. C'est le fameux 150 000 ici qu'on t'a permis d'éviter en récupération. Donc, ce fameux 150 000-là ici qu'on t'a permis d'éviter, c'est ça qu'on va venir retrancher de ta FNAC. Donc, en une fraction de seconde, tu te ramasses avec une FNAC abaissée à 350 000. Là, le contribuable, il bougonne, il ne s'en rappelle pas. Il dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Je viens d'acheter une bâtisse de 500 000 $ et en une fraction de seconde, la FNAC chute à 350. Ça veut donc dire que dans le futur, il va me manquer 150 $ d'amortissement. Une bâtisse que je paye 500, je peux seulement en amortir 350. Il me manque 150 $ d'amortissement sur ma nouvelle bâtisse. La réponse, c'est normal. Te rappelles-tu Joe Blow quand tu as passé au feu? Te rappelles-tu quand tu as passé au feu, on aurait dû t'imposer ce 150 000 $ et on ne l'a pas fait. Donc, aujourd'hui, on se reprend et on t'enlève 150 $ de futur amortissement sur ta bâtisse. Même chose sur le calcul du gain capital. Ici, le 30 000 de gain ici que tu aurais dû subir, on vient l'enlever sur ton PBR. donc, ta bâtisse que tu viens tout juste de payer flambe en oeuvre 500 000 $, une fraction de seconde plus tard, la FNAC chute à 470. Là, il bougonne. C'est quoi? Ça veut-tu dire que quand je vais revendre cette bâtisse-là, je vais faire 30 000 $ de plus de gain capital? On dirait bien parce qu'au lieu d'avoir un PBR de 500 000 $, vous me le dessoufflez à 470 000 $. Quand je vais revendre mon équipement, je vais faire un gain capital de plus de 30 000 $, c'est normal. Te rappelles-tu le soir de ton incendie? On était supposé de t'imposer sur 30 000 $ et tu nous as demandé de le reporter. Mais il est là. Donc, sur ton nouvel équipement, à la fois, on t'enlève 150 000 $ de futur amortissement et on va aussi te mettre dans une situation où il y aura 30 000 $ de gain de plus à la revente. Donc, il faut bien voir que ces règles-là, ce n'est que du rapport, ça ne disparaît pas. C'est bon? Good. Bien, écoutez, je pense que ça met fin à nos sept contextes. Le septième, on l'a vu, c'est la fameuse créance irrécouvable. Allons-y avec le défi-ke-rut. Vous semblez être prêts. Oui, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada